Dans l'histoire de Balaam, il y a une importante leçon à laquelle il faut faire attention. Balaam était un savant qui a invoqué Allah pour faire du mal au Banu Israël et au prophète Moussa. Pour accomplir son objectif, il a ordonné aux femmes de son peuple de se faire belle pour aller séduire les Banu Israël. Parmi les enfants d'Israël, un homme s'est totalement laissé aller par la vue d'une femme et succomba à ses passions jusqu'à tomber dans la fornication. Le problème est qu'il persistait dans son péché alors qu'on lui avait réprimandé son ignoble action. Il commettait son mal aux yeux des gens et causa énormément de problèmes aux personnes de son temps. A cause de lui, une terrible calamité atteint les enfants d'Israël et tua énormément de gens. En voyant la catastrophe dans laquelle le libertin et son amante les avaient plongés, un homme nus d'autre moyen que d'aller transpercer l'homme et sa maîtresse de sa lance. Et juste après cela, Allah leur retira la calamité. Cela ne signifie pas qu'il faut se débarrasser de chaque personne qui commet un péché. Au contraire, lorsque l'on voit un mal, on argumente avec celui qui le commet pour qu'Allah puisse lui pardonner, que la personne se réforme et que son péché puisse totalement être effacé. Par contre, les péchés commis en public doivent être clarifiés en public. Car peut-être que la personne qui agit en toute conscience ou en totale ignorance a incité des gens à faire comme lui ou à aller encore plus loin dans les garments. Celui qui amène ou indique un mal ou un péché aura la récompense de toutes les personnes qui l'auront imité. Allah nous appelle à chercher le bien pour nous-mêmes mais également pour nos proches et nos familles. Le minimum lorsqu'on voit un mal est de le réprouver au fond de notre cœur. Mais le problème dans notre communauté, c'est que certains, en voyant un péché, donnent des excuses à la personne qui le fait. Cela pour éviter de leur dire quoi que ce soit. Et c'est un des pires moyens de leur faire du mal qui soit. En voyant quelqu'un mal agir, il faut absolument le lui dire. Et surtout, quand on en a la possibilité, pour éviter les regrets en voyant les dégâts, au moment où on ne pourra absolument plus rien changer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte qu'aucun de nous ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre nous ne voudrait s'attirer la colère d'Allah, une maladie liée à des péchés ou encore pire, entrer en enfer pour l'éternité. Peut-on dire que l'on aime vraiment notre frère quand on le voit commettre un péché sans rien lui dire ? Alors que soit ce péché pourra le détruire ici-bas, soit Allah risque de le châtier dans l'au-delà. Et dans tous les cas, celui qui n'aura rien dit le regrettera. Certaines personnes, lorsqu'ils voient leur ami par exemple consommer des choses qui le détruisent, comme la cigarette ou l'alcool, ceux-ci ne nous diront rien, alors que ces mêmes horreurs peuvent être la cause d'une atroce faim. Encore pire, une personne qui voit une autre négliger ses devoirs envers Allah, nous dit rien sur cela en se préoccupant uniquement de soi. C'est comme s'ils souhaitaient qu'Allah le punisse en se disant que de toute façon, il s'est occupé de son propre cas. Et pourtant, Allah nous dit dans le Qur'an Le prophète nous rapporte un hadith terrifiant. Au jour de la résurrection, Allah demandera à un homme, qu'est-ce qui t'a empêché lorsque tu as vu le mal de le réprouver ? Devant la peur du châtiment, beaucoup mentiront et n'arriveront pas à dire la vérité. Et si Allah permet au serviteur de dire la vérité, celui-ci répondra alors Lorsque les compagnons ont entendu ce hadith, certains se sont mis à pleurer et celui qui l'a rapporté nous confie qu'il aurait préféré ne jamais l'avoir écouté en se rappelant des moments où ils ont vu le mal et n'ont pas voulu parler. Devant les choses réprouvées par Allah, nous devons tout faire pour les éloigner car les laisser sans rien dire, c'est comme si on les acceptait. Celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les transgresse sont semblables à un groupe de gens qui sur un bateau tirent au sort. Certains se retrouvent sur la partie supérieure et les autres dans la partie inférieure. Quand ils puissent de l'eau pour boire, ceux qui se trouvent en dessous passent à côté de ceux qui se trouvent au-dessus et finissent par se dire Si nous faisions un trou dans notre partie, de sorte à ne pas déranger ceux qui sont au-dessus. Ainsi, si les gens d'en haut les laissent faire, tous périront. Tandis que s'ils les en empêchent, tout le monde sera sauvé. Grâce à ce hadith, on en apprend beaucoup. Tout d'abord, ceux qui voulaient faire un trou avaient à la base une bonne intention. Même en ayant à la base une bonne intention, on peut parfois faire de très mauvaises actions. Deuxièmement, si ceux qui sont au-dessus les laissent faire, tous subiront les conséquences de leurs actes. Cela nous rappelle que dans chaque action, il faut réunir la sincérité et la conformité. Et en plus de cela, nous apprenons également comment doit être la communauté. Les musulmans sont comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. Soyons donc une communauté soudée et cherchons le bien pour nos sœurs et nos frères à chaque fois qu'on a l'occasion de les aider. Et utilisons notre douceur et notre sagesse pour combattre toute forme de péché.